Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROC. Pour cette nouvelle vidéo, on va être projeté au cœur de la guerre puisque nous étions à 3 minutes 13 lors de l'enregistrement de l'ouverture des portes de niveau 4 et donc de l'accès à la zone de niveau 5. Cette zone va nous mettre en confrontation directe avec nos adversaires les plus proches à savoir le serveur 1136 qui se trouve juste au sud, juste au sud de la porte que nous allons prendre. Donc je vous avais fait une précédente vidéo dans laquelle je vous parlais des différentes stratégies qui pouvaient être utilisées. Nous allons utiliser l'une d'elles, je vais vous la montrer tout de suite. Aussi simple que cela, nous, nous avons pour ordre d'aller tout droit. Donc c'est très simple, on va tout droit, on prend tout ce qu'il peut prendre sur le chemin en termes de ressources et on avance. Donc voilà, on allait lancer sur la porte un raid de T5, un raid de cavalier T5. Dans cette porte, je vais la spy dès qu'elle sera possible d'être spy, puisque tant qu'elle est protégée, elle ne peut pas être spy. Vous voyez, on était tous bien réunis puisque notre objectif n'est pas la prise de la porte. On n'a aucun doute sur le fait de réussir à prendre la porte car ça reste des bâtiments assez simples en prise. Dès le moment où vous êtes suffisamment mobilisés et réunis, le but est surtout pour nous de rusher en bas et d'empêcher nos adversaires de sortir. Donc on se retrouve dans une configuration où on se bat en frontal directement avec l'adversaire. On a deux équipes principales. Une première équipe qui va avoir pour objectif de construire les drapeaux. Donc c'est très simple, il suffit de laisser une troupe en arrière, puisque les drapeaux ne peuvent contenir qu'un nombre limité de troupes en construction. Puis le gros des troupes qui va aller en confrontation directe et au combat avec l'adversaire. Donc vous le voyez, on se fait déjà pas mal spy, nos troupes se font spy, pas nos villes. Enfin du moins, je n'ai pas subi de scout sur ma ville lors de ce rassemblement. Et pourtant, elle était à proximité immédiate de la porte. La porte ouvre à présent dans 1 minute 15. Les récompenses de prise sont vraiment intéressantes. Donc ça aussi, c'est toujours sympa de les avoir. Et les autres alliances de notre royaume sont aussi réunies autour de leur porte pour les prendre. Quand on fait un tour sur tous les royaumes, tout le monde est plus ou moins aux aguets. Il était 19h heure française, 17h UTC sur le serveur. Donc c'est vraiment un horaire qui pour nous, encore une fois, est parfait. Donc un rallye cave, full T5. Vous voyez, on est toujours bien mobilisé. Comme pour les précédents bâtiments à prendre, il y a aussi une démonstration de force à faire pour l'adversaire. Là, au-delà de la stratégie de guerre, puisqu'on va devoir rusher et être le plus mobilisé, le plus grand nombre possible pour battre notre adversaire. Il y a aussi l'aspect psychologique de montrer à tous les serveurs de tout le royaume, même ceux qui ne seront pas en confrontation directe avec nous, que nous, on est là et on est prêt à se battre. Et d'ailleurs, on est là sur ce jeu, on est là pour ça. Et on sait se mobiliser et se réunir. Et c'est toujours assez impressionnant de faire une démonstration comme celle-là. Nous, sur notre Discord, par exemple, on n'avait jamais été autant. On a dû augmenter la capacité du Discord pour pouvoir accueillir tout le monde, tellement nous étions dessus. Donc, ça nous a bien fait plaisir de voir que tout le monde était présent pour la guerre. Donc, voilà. La porte est dévoilée. Je lance tout de suite un scout dessus. Et Napoléon lance immédiatement un rallye de cavaliers. Je rentre dedans, puisque les T5 sont bien évidemment prioritaires. Et comme j'ai la chance d'en avoir. D'ailleurs, c'est la seule unité que j'ai pour le moment, les cavaliers T5. Il va falloir que je m'attèle sur l'infanterie. Donc, je devrais l'avoir sous très peu de temps. Donc, le raid va partir. Non, malheureusement 5 minutes. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans ? On a 2,5 millions de troupes T5. Donc, ça reste plus léger que les autres bâtiments. On a des dégâts massifs. Un multiplicateur de 3500. Bon, rien de très impressionnant. Quand on va avoir 2,5 millions de T5, nous, on va en mettre 2,4 millions. Donc, on est tranquille. Utilisation de compétences réduit l'arrêt de requises. Donc, il peut enchaîner 2 compétences. Toutes les attaques normales ont 10% de chance de swing, 1% des unités. Bon, c'est une compétence standard. Et la plus importante, je dirais la dernière. Celle qui va faire qu'au bout de 300 secondes, on va se retrouver à 10 000% de leur attaque en augmentation. Donc, autant dire, tout le monde se fait one shot au bout de 5 minutes si vous n'avez pas pris la porte. Donc, on a 5 minutes pour prendre la porte. Si elle n'est pas prise, il faut recommencer le raid. Il y a aussi l'enjeu de la prendre en premier. On aimerait bien être les premiers à adhonne la porte. Tu vas avoir le premier message qui s'affiche puisque tout le monde le voit. Ça montre aussi qu'on a été puissant, efficace et qu'on a bien lancé le raid. Donc, voilà. Je vais faire une petite ellipse puisqu'il y a encore 4 minutes avant que le raid arrive. Et on se retrouve directement à l'attente du raid. Voilà. Donc, hop. On se retrouve quelques secondes avant que le raid démarre. On est parti. Voyez, on le voit arriver en haut à gauche. Un raid qui va très vite puisque c'est un raid de cavalerie. Donc, il n'y a pas de souci. On bombarde. Et on va voir ce que vaut leur 2,5 millions de T5 face à nos 2,4 millions de majoritairement, je pense, de T5. Je ne sais pas si on avait full T5 pour ce raid en cavalerie. Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas été vérifié, à vrai dire. Donc, vous allez voir, ça va aller relativement vite. Je me rappelle, lors de mes précédents KvK, puisque j'avais pris déjà deux fois ces portes-là sur deux serveurs différents, on avait vraiment eu du mal quand même. Il avait fallu lancer deux raids à chaque fois parce qu'on avait peu de T5 à l'époque dans mes précédentes alliances. Mais là, on voit que le raid va être à peine renforcé une fois, je crois. Une ou deux fois seulement. Et ça va passer vraiment tranquillement, sans problème. Vous voyez, sa vie descend beaucoup plus vite que celle du raid. Donc, on n'a aucun souci là-dessus. C'est juste une question de temps. On n'a que 300 secondes. Donc, normalement, là, en moins d'une minute, on l'a descendu d'un bon tiers. Vous voyez, comme je vous le disais, on se fait spy. Mais c'est les troupes, pas les villes. C'est l'alliance qui est en face de nous. Ils sont trois alliances, en fait, à se partager deux portes en face de nous sur le 11-36. Sachant que le 11-36, on a eu des négociations et des discussions avec eux de ce que j'en sais. Et ils nous ont déclaré ouvertement la guerre. Donc, il n'y a aucune alliance, aucun accord. On est en guerre ouverte avec ce serveur. Donc, voilà. Donc, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Ça ralentit un petit peu, bien évidemment, comme dans toutes les prises. Puisque chaque fois que nos troupes diminuent un petit peu, nous aussi, on diminue un petit peu. Donc, voilà. Je vais accélérer un tout petit peu pour qu'on se retrouve à la fin. Voilà. On y est tranquillement. Là, il n'y a plus de souci. Elle va down. On le voit. Vous voyez, un message vient de passer en haut. Donc, on n'a pas été les premiers, malheureusement, à prendre la porte. Ça n'apporte rien. Juste, je dirais, un avantage psychologique ou juste montrer qu'on était là. On n'a même pas été les deuxièmes. Puisque les deuxièmes sont le 12-04, la Liberation Army, qui l'a eu. On sera les troisièmes, normalement. Puisque nous, elle est down. Voilà. On l'a eu. On est les troisièmes. Mais immédiatement, Poma lance le meilleur buff pour cette situation. Un buff qui va augmenter de 500% la vitesse de création des flags. Donc, c'est tout simplement énorme. Et ça va nous permettre d'aller très, très vite. Je pense que toutes les alliances font cette stratégie. Mais si vous ne le faites pas, faites le nécessaire pour les prochaines fois le faire. Vous allez pouvoir avancer très, très vite. Donc, voilà. Donc, immédiatement, on se sépare. Il n'y a pas de... Il y a les rôles. Chacun prend son rôle. Soit on attaque directement en frontal l'adversaire. Soit on construit le drapeau où on peut faire les deux. Vous voyez d'ailleurs que ça se passe bien au niveau du lac. Ça ne rame pas. Donc, on est bien. Il n'y a pas de souci pour le moment. On va pouvoir vraiment bien s'amuser à combattre nos adversaires. Donc, là, voilà. Je me dirige vers l'endroit où les premiers drapeaux vont être posés. Et on va aller au contact de nos adversaires. Enfin, je croyais qu'on allait aller au contact de nos adversaires. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, nos adversaires, la porte n'a pas été encore prise. Donc, ils ne sont pas encore dehors. Et donc, on est en train de tranquillement se diriger vers une porte qui n'est toujours pas prise. En revanche, de l'autre côté, les Siams, qui sont nos second adversaires en face du 11-36, eux ont réussi à prendre leur porte et sont en train de sortir et commencent à construire leur fly. Donc, au cas où on aurait un déficit d'ennemis sur cette zone-là immédiatement en face de nous, on pourra toujours se rabattre sur les Siams. Alors, hop, j'envoie des petits trous. Voilà. Et on continue d'avancer. En parallèle, on pose des drapeaux. Il faut savoir qu'avec le buff qu'on a mis, on pose un drapeau en 4 minutes. Donc, ça va, c'est rapide. Je soigne pour être opérationnel pour le combat. Et on va y retourner tranquillement. On va aller au contact direct de nos adversaires. Si finalement, ils arrivent à tomber cette porte, ce qui pour l'instant n'est toujours pas le cas. Donc, on se dirige tous. On a tous envie de se battre là. On a envie de sang. Donc, on se dirige tranquillement. Mais je ne vous cache pas que là, on se demandait un petit peu comment on va réadapter notre stratégie au fait que nos adversaires ne sortent pas. On pensait être au contact avec eux vers le milieu. Mais ce n'était toujours pas le cas. Donc, dans la tente, nous, on se dirige vers eux. Et ça va nous permettre aussi, ce petit temps de temporisation, de voir ce que vont faire nos adversaires. Est-ce qu'ils ont réussi à prendre leur porte ? Vous voyez, je vérifiais. Eh bien non, ils ne l'avaient toujours pas prise. Donc, je me dirige directement juste en face sur la mine. On va, ils vont réussir à la prendre. Elle est presque finie. Allez, encore un petit effort. Nous, en tout cas, on est déjà sortis et on a déjà bien avancé. Donc, on n'a pas de soucis. On est prêt à combattre. Donc, vous voyez, hop, il ne reste pas grand-chose. Ils vont réussir à sortir. Allez, encore quelques secondes. Vous voyez, là, on se dit, ils vont venir. On va enfin pouvoir se battre. C'est ce que ça laisse penser. Un trait. Allez. Il ne reste rien. Et, et, et. Ben non, voilà. C'est fini. Le raid à 10 bandes. La vie est full. Ils ont fait plus de 300 secondes. Donc, c'est fini. 300 secondes, c'est la limite. Multiplié par 10 000 les dégâts. Donc, là, forcément, 10 000%. C'est fini, là. Ils vont devoir essayer. Et donc, on va pouvoir se coller à la porte, tranquillement, mais sûrement. Ça va nous laisser le temps d'aller voir ce que font les autres serveurs. Puisque les autres serveurs au sud, les 11.36, qui se battent contre le 10.13 et le 10.14, on va aller voir comment ils s'en sortent. Et les 8 000 qui sont du 11.36 et les Ita du 10.13, si je ne m'abuse, ont la même stratégie que nous, puisque c'est la stratégie la plus simple et la plus classique. Foncer tout droit à leur porte d'en face. Et donc, là, en revanche, les deux ont réussi à prendre leur porte plus ou moins en même temps. Et ils se retrouvent au niveau du bâtiment qui est à prendre, au centre, là, face à face. Une bataille rangée. Et ils s'attendent et ils se regardent. Et là, nous, on était en attente. On se dirigeait tranquillement vers la porte en face qui n'avait toujours pas été prise. Celle qui avait été ratée, qu'on vient de voir. Et ça nous a divertis de les regarder comme ça. C'est une bataille à l'ancienne. Une bataille rangée, ils sont face à face. Vous allez voir que nous, ce n'est pas trop notre stratégie d'attendre comme ça face à face. Mais il y a une belle mobilisation des deux côtés. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Et ça va faire, si ça se bat, un beau combat. Peut-être, ils sont en alliance et ils se sont retrouvés au centre. À ce moment-là, à ce stade du jeu, en tout cas, nous, on n'a aucune information sur les alliances. On connaît juste ce qui a été dit en amont. C'est-à-dire, le 10-13 et le 10-14, qui avaient déjà fait un KVK ensemble, eux, sont apparemment alliés. Mais c'est tout ce qu'on savait au niveau des alliances en cours. Alors, on se demande s'ils vont se taper dessus ou pas. En tout cas, vous voyez, ils sont juste en dessous du bâtiment. Donc, le 8000 Lyon-S36 est sorti un petit peu plus vite. Et ils avancent sur leur drapeau. Et il y a une belle mobilisation. Il y en a un qui avance quand même, un Ita qui est courageux. Mais en tout cas, le premier qui va commencer à taper, ça va partir. On pourrait se dire, là, ça va partir. Parce qu'ils se rapprochent tous. Ouais. Et voilà. Et donc, vous allez voir, dès le moment où il y en a un qui tape, enfin, tout le monde tape. Voilà, c'est parti. En fait, ils ne voulaient juste pas être le premier à taper. Et là, donc, c'est parti pour un gros bordel général. Une grosse bataille. Regardez ça. Je suis bien content que ça ne rame pas. Ça va permettre de bien profiter de ces combats qui sont... C'est n'importe quoi. C'est un combat de dingue, là. Ça va remplir les hôpitaux de tout le monde, en tout cas. Et là, on est vraiment dans le dur. On est dans la destruction massive de l'alliance d'en face, des troupes, remplir ses hôpitaux pour vraiment la pénaliser. Et celui qui... Ce combat-là, ce champ de bataille-là, va conditionner pas la guerre de cette zone, puisque ça reste qu'une bataille. En tout cas, celui qui va gagner, qui va sortir victorieux de cette grosse bataille-là, c'est lui qui va poser ses drapeaux et qui va pouvoir descendre ou monter le plus proche de son adversaire. Donc là, on est vraiment dans l'enjeu de cette première grosse bataille de la zone 5. Donc on reviendra plus tard sur cette zone-là et on va retourner, nous, à notre bagarre, à notre bataille et voir comment on a avancé, sachant que là, ils en ont pour un petit moment à tous se détruire. Mais c'est vraiment une bataille de dingue. Alors nous, de notre côté, n'ayant toujours pas d'adversaire, ayant pris sa porte, on s'est rabattu sur la porte des Siam. Donc on s'est tous rabattu sur la droite. On s'est donné un point de rassemblement. Et on empêche les Siam d'avancer et de continuer de poser leur drapeau. Vous voyez, on est sur leur côté. Donc ça fait qu'on est quand même très, très loin de chez nous. On en a pour bien 15, 20 minutes de marche. Donc on a le terrain contre nous. On essaye évidemment de ne pas se battre sur leur terrain une fois que le drapeau a été construit puisqu'ils ont l'avantage technologique de leur alliance. Mais en tout cas, si on doit les soigner, on en a pour un petit bout de temps. Donc c'est toujours un petit peu embêtant. Et vous allez le voir, la stratégie qu'on applique, elle est au-delà de pousser l'adversaire. Donc on le repousse. On s'éparpille aussi avec nos troupes sur le terrain pour ne pas qu'ils puissent ni poser de flag. Là, une fois qu'il est posé, le but, c'est qu'il ne passe pas et qu'il n'allait pas le remplir. Mais après, on s'éparpille sur le terrain pour les empêcher soit de poser un flag, soit de TP. Puisque s'ils ne peuvent pas TP ou s'ils doivent TP plus bas, ça les pénalise quand même. Donc là, on ne s'est pas assez éparpillé à droite. On voit qu'il y a une ville qui vient d'apparaître. Donc ils vont venir petit à petit comme ça en force pour se battre. Vous voyez, ça sort, ça se bat, ça attaque. Puisqu'ils attaquent, ils re-rentrent. Ils attaquent, ils re-rentrent. Donc ça, cette stratégie, elle nous use quand même, sachant que nous, on ne peut pas faire d'aller-retour avec nos troupes. Donc voilà, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, qu'on se positionne bien pour les empêcher. Vous voyez, c'est ce que je fais. Je rappelle toutes mes troupes, je les remonte et je vais les éparpiller un petit peu partout pour bien occuper le terrain. Pendant qu'on est en train de se battre sur cette zone-là, sachant qu'à ce moment-là, la porte de l'autre côté n'a toujours pas été prise, celle sur laquelle on descend. Donc on est toujours serein. On n'a qu'un seul front sur lequel on se bat. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard et là, nos adversaires sont enfin sortis. Alors quand je dis nos adversaires, il y a les SIAM évidemment, mais nos adversaires directs, les GLX, qui étaient nos premiers adversaires visés parce qu'on devait bloquer leur porte, sont enfin sortis. Le temps qu'ils ont mis nous a permis de poser une forteresse. Elle n'est qu'en construction, mais en tout cas, ça nous a permis de la poser et de commencer à la construire sans être embêtés par eux. Et là, pour le coup, ça les embête parce qu'ils ne peuvent pas poser le premier drapeau. Donc nous, de l'autre côté, en parallèle, on va donc rapatrier certaines troupes puisque tout le monde était allé chez les SIAM. Donc on rapatrie nos troupes de ce côté-là. Vous voyez, il y a pas mal de points. Toutes mes troupes reviennent pour essayer de les contenir sur ce côté-là et les empêcher d'avancer puisqu'on le voit tout de suite à droite là. Il y a des pointillés mauves. Ils ont déjà commencé à essayer de poser un drapeau. Donc on a clairement l'ambition de ne pas du tout les laisser sortir. Et vous voyez, ça peut paraître beaucoup, le nombre qu'on est à retourner, mais on reste quand même énormément encore sur cette zone avec les SIAM. Donc il n'y a pas de risque. On se dispatche les rôles. Donc la forteresse n'a pas tenu. C'était une forteresse de comptes de farm. Donc on s'en moquait qu'elle tienne ou pas. Le but était juste de les ralentir. Et le temps qu'on revienne tous, on n'a pas réussi à les empêcher de l'attaquer et la faire des pop parce qu'il n'y avait que des farms dedans. Mais ça leur a toujours fait quelques centaines de milliers de morts. Nous aussi, mais encore une fois, c'est des morts sur des comptes de farm. Donc ça n'a aucune importance. Donc là, on est tous revenus. Je suis arrivé sur la zone-là et je commence à les repousser. C'est assez simple de les repousser là, à ce stade-là, parce qu'il n'y a aucun T5 chez eux. Et moi, j'ai pas mal de T5. Là, même si j'ai que mes cavaliers, j'en avais sorti 6 ou 700 000 de cavaliers. Donc ça leur faisait beaucoup de mal et surtout, mon Richard leur a fait énormément de mal dans les rapports après par la suite que j'ai consulté. Ils ne perdaient quasiment rien et eux perdaient vraiment beaucoup. Donc on va les repousser tranquillement. On arrive tous là. Une fois qu'on va les avoir repoussés, ça va être compliqué pour eux de ressortir. Donc on va avoir cette phase-là. En plus, vous remarquerez, ils étaient beaucoup plus à prendre la porte et là, certains craignent de sortir. Ils ne veulent peut-être pas perdre de trop pour ne pas avoir de soin. Mais en tout cas, ils ne sortent qu'au compte-gouttes. Vous voyez, il y en a quelques-uns. Derrière, on en a un qui ne bouge pas. Il est AFK, alors qu'ils viennent seulement de prendre la porte. Il y a quelques minutes, quelques dizaines de minutes maximum, à peine, leur porte vient d'être prise et ils ne bougent pas. Donc je ne comprends vraiment pas comment on peut déjà être AFK. Peut-être un bug, peut-être un lag, alors qu'il n'y a pas beaucoup de troupes. Bref, on ne sait pas du tout. Et vous voyez, donc ils re-rentent petit à petit là. Ils se redirigent, ils se replient forcément. Au fur et à mesure qu'on arrive, ils vont se replier. C'est bien pour nous puisque ça va nous permettre de ne pas mobiliser trop de troupes sur ce front-là et vraiment nous concentrer sur le front des Siam. Siam qui vont probablement avoir des renforts, soit des 8000, soit des DOTS, sachant que les DOTS n'avaient pas de conflit direct. C'est plus probable que certaines T5 de chez les DOTS viennent soutenir les Siam pour nous empêcher d'avancer. Donc vous voyez, nous là, on les repousse tranquillement. Il n'y a aucun problème. Ça se passe vraiment bien. C'est assez simple. Vous voyez, je perds peu de troupes. Mon nombre d'unités globales reste plutôt stable. J'ai sui quelques pertes avant, mais là, on est plutôt tranquille. Sur le front des Siam, c'est un petit peu plus challengeant. et donc tout le monde va vouloir y aller, bien évidemment, sur ce front pour se battre. Donc voilà, là, on les a repoussés. Moi, je vais rester après, par la suite, quelques temps sur ce front-là pour le contenir et m'assurer. Je serai le seul T5 à garder cet endroit et les autres vont pouvoir ainsi descendre et aller se battre contre les Siam. Donc ça, on va les empêcher d'avancer le temps que nos drapeaux arrivent. Les builders de flag étant arrivés devant la porte des GLX, on a pu tous maintenant se concentrer sur le front des Siam, y compris moi. Et donc, j'ai renvoyé mes troupes. Donc vous voyez, on occupe vraiment le terrain. Ils n'ont pas beaucoup avancé les Siam. On les a bien avancés, on les a bien empêchés d'avancer sur ce côté-là. Donc on se va bien, on continue. On va tenir comme ça un certain temps jusqu'à pouvoir construire une forteresse puisqu'on a lancé une forteresse un peu plus au nord avec les L&S. On est deux à avoir lancé une forteresse. Et donc, le but est de les empêcher d'avancer parce que clairement, ils essayent de se diriger vers notre forteresse. Et donc, il ne faut vraiment pas bien évidemment qu'ils puissent y aller sinon on va pouvoir la raider même si on pense pouvoir la défendre. S'ils arrivent à nous passer dessus là, ils vont grandement nous diminuer puisqu'on, même si nos drapeaux arrivent sur la droite, on reste assez loin. On va aller voir aussi ce que font le 1136 sur l'autre front puisque étant donné qu'ils nous ont déclaré ouvertement la guerre, nous, ça nous intéresse que toutes les alliances du 1136 soient le plus diminuées possible puisque tôt ou tard, on va les rencontrer. Là, on est en zone 5 donc forcément en zone 6, on va tomber face à eux et là, face à l'intégralité des alliances de leur royaume. On voit que les DOTS, eux, sont sortis mais comme je vous l'indiquais plus tôt dans cette vidéo, n'ont pas de front de guerre. Ils descendent tranquillement et on voit qu'il va avoir un petit combat intéressant puisqu'il y a 3 forteresses posées, les DOTS face aux ZITA et au FR. Donc, il va y avoir une petite bagarre qui va s'engager là, qui va avoir sa forteresse en premier construit et donc, qui va pouvoir attaquer l'autre en premier. Sachant que les ZITA ont perdu leur front face aux 8000, la bataille tranchée qu'on a vue, c'est les 8000 qui l'ont remporté. Donc voilà. Et là, on a les F&A qui sont une grosse alliance à 4 milliards qui sont sortis, qui sont alliés avec les ZITA et donc, qui pourraient, vous voyez, on est à 4 milliards la French Army, qui pourraient monter au nord et attaquer la forteresse des DOTS. Donc encore une fois, là, sachant que le 10-13 et le 10-14 sont alliés, on va avoir une bagarre intéressante et c'est compréhensif des DOTS et des 8000 qui sont les deux plus grosses alliances du 11-36 d'être allés sur le même front sur ce côté-là parce qu'ils vont avoir deux serveurs face à eux avec quand même des grosses alliances. Donc, il va falloir bien se battre pour eux pour réussir à tenir cette zone. Ensuite, comment ça se passe ailleurs ? Comment ça se passe, par exemple, un petit peu plus haut ? Il va être intéressant de voir le combat entre le 12-04 et le 11-87. Alors là, c'est pas là, on est toujours sur le 10-14. Si je ne dis pas de bêtises ou le 10-13, j'inverse toujours les deux. Là, il n'y a pas de conflit et ça a l'air tranquille. C'est une zone plutôt calme, plutôt standard. Celle-là, il n'y a pas l'air d'avoir de gros conflits en dur pour le moment ou du moins, il n'y a pas de point de contact dur entre les deux royaumes, de bataille tranchée comme on a pu le voir avant entre les ITA et les 8000 où c'était vraiment une très grosse guerre et que ça va forcément laisser des traces. En revanche, là, on voit que c'est autre chose. Il y a deux points de contact, les Vimy et les VFR qui sont très grosses alliances qui étaient en tête sur les étapes de la reconstruction de la forteresse croisée qui sont face au 1204 et là, on voit, là, ça se bat. Tout le monde s'est téléporté. Des deux côtés, on est face à face. Il y a des grosses batailles de guerre tranchée qui se préparent et on commence à occuper le terrain et ça va se pailler les flags. On voit les 1204 qui sont sur le terrain des 1187. Là, ça se bat tout de suite et ça va être intéressant à suivre parce que là, c'est parmi les deux plus gros serveurs de notre KVK. donc il va avoir vraiment une guerre intéressante sur ce côté-là et le gagnant de cette zone-là sera en bonne position en tout cas pour affronter le gagnant de notre zone de l'autre côté en zone 7 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est en zone 7. Donc, ça va être intéressant à suivre ce côté-là de savoir qu'ils sont en guerre ouverte et qu'il n'y a pas d'alliance entre les deux. C'est intéressant mais c'est logique. Deux, six gros serveurs, ils n'ont pas d'intérêt à faire d'alliance. Il faut vraiment que l'un des deux remporte la zone. Ils ne pourraient pas la partager de manière équitable vu que par exemple le sanctuaire, il n'y en a qu'un et il faut vraiment que ce soit l'alliance la plus forte de la zone qui le récupère si elle veut les meilleurs bonus. Alors, dernier point avant de se retrouver la situation telle qu'elle est actuellement. Alors là, on voit que nos forteresses sont en construction au LES et au LES. On voit que nos amis les Siams réussissent à avancer au sud, zone qu'on ne couvrait pas, qu'ils ont bypassé le mur en fait. Ils ont sauté le mur donc on a réussi à les contenir là et on est en train de continuer de se diriger vers eux mais en sautant le mur ils vont réussir là à aller vers nous. Alors, ils ont reçu le soutien de T5. Je ne sais pas d'où vient ces T5, d'où viennent. C'est sûrement des DOTS puisqu'ils étaient libres des patrons et pas des 8000 mais peut-être c'était des 8000 mais ils ont eu 5, 6 T5 qui sont venus des comptes à 50, 70 millions pour essayer justement de nous pousser et avancer rapidement vers notre forteresse puisque le but est de nous faire des pops notre forteresse sachant que si on arrive à poser la forteresse là, maintenant on aura un pied vraiment bien ancré dans le terrain on va pouvoir construire des drapeaux plus rapidement vers eux puisqu'on n'aura pas toute la chaîne à faire et là ça ira très vite pour nous pour les renvoyer chez eux si on arrive. Donc là vous voyez ils ont 2 drapeaux en construction en contact direct avec notre futur forteresse notre forteresse à ce stade là il la spy qu'est-ce qu'il y a dedans c'est simple il y a majoritairement des T5 en infanterie donc on est tranquille là même s'il l'attaque vous voyez la mobilisation qu'on a il faut vraiment qu'il fasse une attaque énorme et ça n'a pas été le cas jusqu'à présent donc on se bat sur la zone mais on sait qu'on devrait pouvoir la tenir quand là il est à peu près 23h quand on est à ce stade là du jeu donc nous on voit là je dirais la situation telle qu'elle est actuellement et comment ça a évolué durant toute la nuit puisque notre alliance a été mobilisée toute la nuit et c'est assez confortable de voir que même dans une alliance française il y a un grand nombre de joueurs qui peuvent être connectés toute la nuit des accros au jeu ça fait vraiment plaisir à voir alors on a contenu totalement et renvoyé chez eux nos amis les GLX et les RDLG voilà c'est ça les initiales donc on les a totalement bloqués là donc vous voyez on a descendu tout le long les drapeaux il n'y a pas de soucis on a aussi coupé le passe-muraille qu'ils avaient fait pour aller taper notre forteresse ils n'ont pas réussi à la prendre évidemment et les LSR aussi on fait un passe-muraille puisqu'ils laissent la porte au Val W et on fait un passe-muraille ils sont descendus et voilà ils cloisonnent totalement aussi ils sécurisent ils nous aident à sécuriser la zone donc voilà nous on s'en meugle d'être enfermés puisqu'on a notre forteresse qui est construite de l'autre côté donc on n'est pas du tout enfermés donc il y a les deux forteresses LS et LS on est sereins là on l'a fini de déconstruire on est descendus on a repoussé totalement chez eux et coupé tous les drapeaux au Siam malgré les renforts qu'ils ont eu ils ont eu quelques renforts comme je vous le disais soit des 8000 soit des dots puisqu'ils ont eu 5-6 T5 à plus de 50 millions même jusqu'à 71 millions qui sont venus les aider mais ça ça n'a pas suffi heureusement pour nous donc on a pu descendre et là avancer vers eux on construit encore une autre forteresse vous voyez on construit plusieurs forteresses avec des alliances de farm pour justement vraiment les cloisonner et assurer notre sécurité là on voit on a une alliance avec le royaume des FU donc les FU2 peuvent construire une forteresse ici il n'y a pas de soucis ils ont bien évidemment autorisation c'est pour ça qu'on ne se dirige pas pour attaquer cette forteresse et ça nous laisse totalement tranquille sur ce front là il y a eu sur ce côté là avec ce royaume là on n'a eu aucune guerre on les laisse avancer vers les bâtiments il n'y a pas de soucis on a un accord avec eux on a un pacte de non-agression donc il n'y a pas de problème on peut fermer sur cette zone on peut faire tout ce qu'on veut il n'y a aucun problème et eux aussi sont libres d'avancer ça nous permet nous de nous concentrer sur notre front dur et sur le 11-36 qui lui nous a déclaré ouvertement la guerre pour diverses raisons donc on a bien pu contenir toute la nuit et vraiment répondre aux assos et ça fait vraiment plaisir d'être dans cette situation puisque j'ai déjà connu les situations inverses lors de mes pressions de KVK où la nuit nous avait pas été favorables et on s'était fait renverser donc là ça fait vraiment plaisir de l'autre côté le 11-36 qui se bat contre le serveur 10-13 et 14 en alliance on voit que malheureusement les 8000 ont battu malheureusement pour les ITA et pour nos amis français les French Army ils ont battu les ITA et ont avancé l'alliance des FR se fait malmener par les DOTS qui a déjà détruit la forteresse de l'autre côté donc là leur forteresse leur deuxième forteresse qu'ils ont construit risque d'être détruit dans quelques heures à côté de ça la French Army elle est dans le dur elle est venue à la rescousse et elle est en train de se battre étant donné qu'on a un adversaire commun j'espère pour eux à savoir qu'il y a le 11-36 j'espère pour eux qu'ils vont réussir ça reste une très belle alliance qui est un peu moins forte que nous mais très légèrement elle est à 4,1 milliards donc ça reste très élevé avec un recrutement à 20 millions donc une alliance sérieuse avec des joueurs avec des comptes assez élevés en phase 2 ils sont sur les DOTS les DOTS comme je vous l'ai dit qui est aussi une des plus grosses alliances de notre KVK puisqu'ils ont une puissance cumulée de 4,4 milliards soit 300 millions de plus avec des comptes qui restent tout aussi élevés puisqu'ils ont des comptes à plus de 50 millions même un joueur à plus de 70 millions donc ça reste ça va être une grosse bataille une grosse bataille rangée là et il va falloir être stratège d'un côté comme de l'autre pour réussir à maximiser la progression donc de ce côté là ils avancent et ça continue de se battre nous c'est bon il n'y a plus de guerre pour le moment puisqu'on a vraiment renvoyé chez eux nos adversaires mais pour combien de temps on va aller voir aussi sur un des plus gros combats puisqu'on a la confrontation 12-0-4 contre le 11-87 donc parmi deux des plus gros royaumes de notre KVK en puissance cumulée et on voit là ils se battent autour du bâtiment autour du sanctuaire vraiment pour essayer vraiment de voir qui va l'avoir parce que le but est de pouvoir prendre le bâtiment après donc les vimis ont avancé sur le côté quand même ils ont créé une forteresse ils sont allés au contact c'est les VFR qui ont été au contact du 12-04 qui a construit une forteresse en points avancés là donc on va aussi avoir un point de combat ici donc c'est vous voyez ils sont bien avancés aussi ils sont allés aussi directement se focaliser sur les bâtiments de ce côté là aussi on voit aussi il y a des points de contact mais étrangement il n'y a pas de il n'y a pas de front de guerre malgré les points de contact et qu'ils pourraient avoir des attaques de drapeau il n'y a pas de front de guerre donc ça laisse à penser qu'il y a peut-être une alliance entre ces deux royaumes donc c'est bien cette première phase de jeu permet de voir qui a un accord avec qui qui a un pacte de non-agression avec qui donc ça permet de poser les premières pierres et d'arrêter la désinformation et concrètement voir comment ça se passe et aussi voir quels sont les royaumes les concrètement les plus puissants car la puissance cumulée ne fait pas tout et aussi la mobilisation et la stratégie donc on a encore un gros front ici qui va mettre je pense une journée ou deux avant de se tasser au moins une bonne journée donc voilà pour la situation actuelle nous on a réussi à gagner cette première bataille à stabiliser notre front voir après par la suite comment ça se passe mais pour le moment on est serein j'espère que vous aussi votre KVK se déroule bien et que vous avez réussi à avancer selon vos stratégies comme vous le souhaitiez si vous aimez ce genre de vidéos sur les combats et les zones de conflit en KVK n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu ça fait toujours plaisir et à m'indiquer en commentaire sur vos royaumes comment ça se passe et qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce type de vidéos n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz